Les chicanes fédérales, provinciales se poursuivent dans son effeuillage budgétaire. Justin Trudeau a annoncé hier des mesures sur le logement. Aujourd'hui, ce sont les garderies. Il veut mettre sur pied, entre autres, un programme de près d'un milliard pour créer de nouvelles places abordables. C'est notre premier sujet de conversation avec nos analystes, Mario, Emmanuel et Gaétan, ce soir, qui est avec nous. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Le premier ministre Legault, l'empoint de presse hebdomadaire avec les journalistes, a offert une réaction sans équivoque. Je ne comprends pas, encore une fois, le gouvernement fédéral de venir s'ingérer, de venir se mêler de certains dossiers. On a toujours reconnu que le Québec a sa façon de faire des choses, particulièrement avec l'annonce aujourd'hui sur des places en garderie. Gaétan, on reconnaît plein de choses, mais c'est encore un empiétement dans les champs de compétences provinciales. Bien oui, absolument. Alors, il reconnaît que le Québec fait bien les choses, merci, mais il ne reconnaît pas qu'il y a une constitution au Québec qui a stipulé très, très clairement que, dans le cas qui nous occupe ici, c'est de juridiction provinciale, point à la ligne. Alors ici, on a un grand balai préélectoral pour dire aux gens, regardez, on est là pour vous, on va vous envoyer des sous, en pensant que la population va faire fi des enjeux fédéraux-provinciaux. Oui, pour dire aux jeunes et aux femmes notamment, on va voir ça un petit peu plus loin. Mais Mario, les experts, tu en parlais ce matin, qui se sont penchés sur les programmes, confirment notre impression que l'ingérence du fédéral est à la mode. On voit le tableau, on l'a vu plus tôt. Oui, mais en fait, ce que ça dit, c'est que l'ingérence fédérale ou la tentation centralisatrice d'Ottawa apporte de loin les programmes électoraux, à la dernière élection fédérale, les programmes électoraux de deux partis, oui, le Parti libéral qui est au pouvoir, mais le NPD aussi, comportait plus d'engagement dans les juridictions des provinces que dans les juridictions fédérales. Ça paraît un peu absurde, mais donc, tu as des gens qui se présentent pour aller gouverner le Canada, aller gouverner au fédéral, mais quand ils font leur programme, il y a plus d'engagement dans les compétences des provinces. Alors, ça donne une idée d'espèce de mouvement centralisateur et du côté dysfonctionnel du Canada qui se construit, les dédoublements de juridictions qui sont érigés en système. Oui. Tu dis oui, Emmanuel. Bien oui, parce qu'à la longue, c'est une chose d'avoir des bras de fer une fois de temps en temps sur des... Tu sais, un truc comme les bourses du millénaire ou je ne sais pas quoi, mais là, on est rendu dans un contexte où, parce que l'électorat est en colère, le gouvernement veut donner l'impression qu'il les aide, puis la seule façon de le faire, c'est des mesures qui sont proches des gens, qui relèvent des provinces. Moi, je vois une espèce de fuite en avant là-dedans, la part d'un gouvernement qui n'a pas d'autres idées, qui a des idées dont il ne devrait pas s'occuper. Alors qu'objectivement, Mario le dit, il y a des enjeux majeurs qui touchent le gouvernement fédéral. On n'a qu'à penser à l'État lamentable de nos forces armées, le sous-financement de l'aide internationale, le chaos dans l'immigration, la gestion des frontières, le crime organisé, l'ingérence étrangère. Je veux dire, la liste est sans fin, mais c'est comme si le gouvernement n'a plus d'idées de comment les rendre pertinentes pour l'électorat. Bon. Une histoire maintenant qui fait grincer des dents, qui a rebondi jusqu'à Québec. C'est le chef péquiste qui a relayé la nouvelle sur ses réseaux. Vous voyez la photo, on l'a vu tantôt, des joueurs, des volchigeurs de Drummondville qui affichent des chandails en anglais seulement. M. Saint-Pierre Plamondon a écrit sur ses réseaux, même le CH, qui évolue dans une ligue nord-américaine de portée internationale, n'a jamais osé aller aussi loin dans son manque de considération envers le français. Le ministre responsable de la langue française, M. Roberge, demande à la ligue de corriger le tir. On l'écoute. Je vais demander à l'Office québécois de la langue française de faire toutes les vérifications. Mais d'un point de vue des principes, ce qui se passe actuellement, pour moi, n'a pas de sens. On a entendu, Mario, la réplique de la ligue. Les joueurs viennent un peu partout dans le monde, alors anglais oblige. Il faut les préparer au circuit professionnel aussi, apparemment. Je pense qu'ils veulent jouer dans la ligue nationale. Ils vont se débrouiller pour apprendre l'anglais à un moment ou à un autre. Mais c'est comme inacceptable. Je pense aux partisans de ces équipes-là, des Saguenayens de Chicoutimi, des Voltigeurs de Drummondville, les gens qui payent les billets, les gens qui font vivre l'équipe, les gens qui vont encourager les joueurs. Ce sont des francophones. C'est une ligue, oui, qui s'est élargie aux provinces de l'Atlantique. Puis qu'on leur fasse une place en anglais, je peux le comprendre. Mais que des joueurs, des équipes québécoises se retrouvent avec des chandails unilingues anglais, comme étant les chandails de leur ligue, c'est impensable. En fait, c'est inimaginable qu'on en soit rendu là. Un affront québécois, dit le ministre de la Justice, Gaétan. Oui, oui, absolument. Parce qu'on vit dans une ère aujourd'hui. On a fait une loi récemment, la loi 96, qui traite de l'image française que le Québec veut projeter. Alors, on parle d'un club de hockey qui est vu ailleurs, pas juste au Québec. Alors, sur ce point-là, bien oui, c'est un affront, c'est un manque de sensibilité, c'est une erreur. Il ne fallait pas la faire. Et ce qui est encore plus pathétique, ce sont les explications qui ont été données par la ligue. Ça n'a pas une lutte de bon sens, là. On est dans l'image. L'image, là, ça n'empêche pas de prendre un petit peu d'anglais pour les joueurs pour qu'ils l'apprennent. C'est correct. Mais dans l'image, avec un I majuscule, c'est une méchante gaffe. Cela dit, pour mettre les choses en perspective, on a vérifié à trois joueurs sur quatre dans l'équipe qui sont francophones. Maintenant, Emmanuel, l'OQLF va enquêter tout le monde. C'est suffisant qu'il faut aller plus loin. L'OQLF va enquêter. L'OQLF va donner une amende. Ça va y changer. Je veux dire, c'est culturel, là, cet enjeu-là. Qu'une équipe de l'Atlantique ait un chandail écrit « playoff », je veux bien. Mais écoute, du joueur de Drummondville, il est écrit « Gilles Courto Trophy ». Écoute, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est complètement... Et c'est comme si la Ligue, mais surtout les dirigeants de cette équipe-là, ont oublié qu'ils représentent des Québécois. Ils représentent une culture. Ils représentent une nation. Ils sont... qui est plus grand qu'eux-mêmes, là. Il y a comme un réflexe de coloniser là-dedans qui est vraiment comme pathétique. Et après ça, on se surprend qu'à Winnipeg, on chandre Ligue nationale du Canada en anglais et en punjali, mais pas en français. C'est assez choquant. Au retour, on parle de la loi Françoise David, Québec solidaire, qui veut élargir une protection importante en matière de logement pour les aînés. Restez là.